En place, adaptation, c'est vous, c'est moi qui les mettons en place, mais il faut des outils. Et c'est là que ce que je vais vous proposer en termes d'outils numériques peut être une première réponse. C'est aussi l'accès aux locaux, c'est encore très compliqué, pourtant c'est un problème qui à mon avis est plus simple à régler que les aspects pédagogiques. Surtout, on parlait tout à l'heure d'autistes non-verbaux, y compris à l'école. Bon, rendre accessible un bâtiment, c'est coûteux, mais c'est pas si compliqué que ça. Quand on parle bâtiment, il s'agit aussi des équipements sportifs et culturels. Sur le volet de la compensation, on a bien entendu les cartes d'invalidité, les droits au stationnement, on a pour nous le plan personnalisé de scolarisation. Il y a eu d'autres textes, bien évidemment, la loi d'orientation et de programmation pour l'école, qui rappelle bien que le service public de l'éducation veille à l'inclusion de tous les élèves. Donc là, encore une fois, vous voyez des textes, le cadre juridique est très clair, la réalité est quand même un peu différente. Et il y a pourtant un consensus international de l'école inclusive, que vous voyez ici, qui dit que l'école inclusive, c'est pas quelque chose de facultatif, mais c'est une exigence absolument fondamentale. Alors pour ça, il va nous falloir créer un cadre, un cadre dans lequel on va avoir des ressources. Alors le mot ressources, il faut l'entendre comme du matériel, des plateformes, des logiciels, des applications. Vous voyez ces ressources au champs large, avec un certain nombre de points de vigilance, et j'y reviendrai tout à l'heure, notamment l'accessibilité. On crée encore, à notre époque, des ressources non accessibles aux personnes handicapées. Le livre scolaire, le manuel scolaire papier, c'est une ressource qu'on utilise au quotidien à l'école, qui est notoirement non accessible aux élèves aveugles, aux élèves porteurs de disques qui sont très nombreux, et pourtant, on continue de financer. Le numérique, là, pour le coup, est une solution très pertinente, 30% moins cher, qui a montré ses preuves, mais après, ça nécessite là aussi un certain nombre d'éléments que je vais tenter d'évoquer. Alors, 340 000 élèves en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire, c'est à la fois beaucoup et très peu. 70% des élèves porteurs d'autisme sont à la maison. Quand on donne, et là, je ne vais pas avoir de langue de bois, quand on indique ce chiffre-là, il faut savoir qu'on compte, dans nos statistiques, des élèves qui sont scolarisés 2 à 3 heures par semaine. Est-ce qu'on est vraiment scolarisé à l'école de la République quand on n'y va que 2 à 3 heures ? L'enjeu, vous comprenez bien, on a quand même triplé le nombre d'élèves scolarisés en 10 ans. Donc, il y a vraiment une vraie avancée sur le plan quantitatif. On ne va pas le nier. On est au milieu du guet, il reste beaucoup à faire. Voilà. Et surtout, on voudrait passer à quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Et c'est là, encore une fois, que les ressources numériques peuvent peut-être amener un certain nombre d'éléments. Je disais, les personnes handicapées, ce n'est pas les autres. Les personnes handicapées, vous voyez dans le mémo qui est à l'écran, grosso modo, un cinquième, un dixième de la population. On a beaucoup de mal à chiffrer, tout simplement, parce qu'on n'a pas de statistiques fiables. Il y a une interdiction en France de faire des statistiques. Donc, on essaie de faire avancer la loi. On ne fait pas des statistiques ethniques. On ne fait pas des statistiques sur les troubles. Donc, on a des indications quand même assez fiables, mais assez indirectes. Et d'où l'interrogation. C'est quand même, grosso modo, douze millions de personnes qui sont en France confrontées au handicap. Et un chiffre qui tue, c'est quand on met des élèves à l'école élémentaire, il y a les trois quarts qui sortent du cycle et qui ne vont pas au collège. Donc, voilà, c'est ça, la réalité du terrain. Alors, pour plein de raisons. On les connaît, on les connaît tous. Il y a bien évidemment la formation des enseignants, le manque d'outils, des problèmes de financement. Mais quelque part, à un moment donné, vous comprenez, la loi date de 2005. Donc, on ne peut plus... Voilà, il y a un consensus actuel, y compris à l'ONU, pour fermer les établissements spécialisés, qui scolarisent encore un certain nombre d'élèves, et les amener en milieu ordinaire. Donc, l'enjeu, il est absolument de taille. Et on va, à mon avis, assez rapidement, vers une révision de la loi de 2005. Le numérique nous fournit un certain nombre de choses assez élégantes pour travailler. Le numérique, alors, j'ai repris un document de Karsanti, là, sur la droite. C'est un outil qui est tout à fait intéressant. C'est un outil supplémentaire pour l'élève ordinaire. On sait que ça marche bien. Ça marche, en général, avec beaucoup d'élèves pour des raisons que Karsanti explique très bien. C'est un outil qui est très intéressant pour des élèves en difficulté, en difficulté grave et persistante. Mais, à mon avis, c'est un outil qui est indispensable pour les élèves handicapés. Alors, voyez qu'on a beaucoup évolué entre le document que vous avez à gauche, où on a des systèmes d'étiquettes qui restent très pertinents, du suivi oculaire, et maintenant, vous l'avez évoqué tout à l'heure, des systèmes qui vont capter les ondes cérébrales et permettent à l'élève de déplacer un curseur à l'écran et, quelque part, de piloter un ordinateur. Donc, je vous propose très rapidement un balayage rapide de ce qui existe. C'est pas que dans les labos, c'est bien sûr pas encore dans toutes les classes. Souvent, on me dira, oui, mais c'est dans les établissements spécialisés. Mais j'ai pris la précaution de dire que les élèves de ces établissements sont aussi des élèves de la République et ont vocation à arriver dans les classes ordinaires avec leur matériel. Donc, ça va du clavier adapté avec des caches à des systèmes de commandes. Vous voyez, ça peut être en bougeant un muscle valide pour des myopathes dont la motricité décline au fil du temps, du suivi du mouvement de la tête, du suivi des yeux. Je prends une précaution ici. Je vais citer un certain nombre de produits. Donc, je ne suis pas du tout là pour vendre quoi que ce soit, bien évidemment. Il y a des produits libres, il y a des produits payants, il y en a des coûteux, des pas coûteux. En général, ceux que j'ai cités sont de bonne qualité. Ce n'est pas parce que j'ai oublié des choses ou que je ne les passe sous silence que ça n'a pas un intérêt. Ce qui compte, c'est en effet de ne pas avoir une approche sur la technique, mais d'avoir en effet l'humain, l'élève, ses besoins, ses usages au centre. Et ça, ça nécessite bien évidemment pour l'enseignant de connaître le matériel, de connaître les usages et puis de produire une bonne pédagogie avec tout ça. Donc, vous voyez ce qu'on peut faire, par exemple, avec des élèves de troubles moteurs. Des choses très peu connues, PICTOP, GENEX, qui sont des logiciels gratuits qui datent au moins d'une quinzaine, d'une vingtaine d'années. Ce sont des logiciels qui ne paient pas de mine, mais ça a permis de scolariser des élèves vraiment très lourdement handicapés sur le plan moteur. Et ça a eu un tel succès que ce sont des petits logiciels qui sont diffusés, notamment en Europe, mais aussi jusqu'en Russie et en Ukraine. D'autres types d'outils, vous voyez, on peut en effet utiliser, alors je vais revenir sur les assistants après, on peut créer ses propres claviers. On l'oublie souvent, quand on a des élèves en difficulté, on oublie souvent, on leur apprend l'alphabet, A, B, C, D, etc. On les met sur un clavier d'ordinateur et quelqu'un d'un peu malicieux a mélangé les lettres. Ça ne va pas de soi avec des élèves en situation de handicap. Il faut à un moment donné peut-être passer par des claviers adaptés. Donc ça peut être des claviers physiques ou des claviers qu'on crée, qu'on crée soi-même. Bon, ce n'est pas extrêmement compliqué à utiliser. On trouve des applis gratuites et des applis payantes. Les assistants vocaux, alors à part des élèves qui sur le plan moteur justement ont du mal à parler, utiliser la parole, on croit vraiment à ces solutions-là pour les personnes handicapées. Alors en domotique, peut-être à l'école, avec bien entendu l'inquiétude qu'on peut avoir derrière. Il y a deux inquiétudes. Déjà, ils reconnaissent pour l'instant pas suffisamment bien la voix des enfants. On a des difficultés de reconnaissance par rapport à l'émission de voix. Bon, la recherche-développement fait que ça deviendra banal. Ça ne l'est pas encore à l'école. C'est surtout la question des données personnelles. On produit bien évidemment des flux de données. Ces données ne sont bien entendu pas, ce sont les produits que j'ai indiqués à l'écran, stockés en France. Et donc, il y a une utilisation possible. Donc, une très grande vigilance, pourtant pour une solution intéressante. On voit apparaître maintenant ce type de système directement sur des clés. Ça peut être embarqué sur des clés USB. On voit des choses très intéressantes. Pour les élèves porteurs d'autisme, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ça a été fait tout à l'heure. La grande difficulté à l'école, c'est d'arriver à montrer que chaque jour, il se passe des micro-apprentissages. On a souvent l'impression, quand on est enseignant, de se dire, bah tiens, oui, il se passe des choses, mais c'est très compliqué. En plus, il y a tous les autres élèves de la classe. On en a mis ordinaire. Il y a un élève porteur d'autisme et on a du mal à l'évaluer. Donc, on a beaucoup travaillé avec des sociétés pour pouvoir évaluer ces micro-compétences. Oui, ça ne paraît peut-être pas sur le document là. Alors, on est beaucoup aussi, bien sûr, sur des compétences de l'ordre de l'émotion, sur les règles sociales, parce que scolariser un élève qui a des troubles du comportement, c'est extrêmement compliqué. Donc, souvent, on axe le premier travail à l'aide de l'outil numérique sur ces choses-là. Mais on va très vite sur la construction de micro-compétences scolaires, sachant que nos référentiels bougent très souvent. et donc, on a demandé aux sociétés qui faisaient ces produits-là à destination des familles. Vous voyez, c'est un des rôles de l'ADNE de dire, après tout, vous faites des choses extrêmement qualitatives. Nous, ce qui nous intéresse, c'est moins les interactions sociales, c'est moins ce qui se passe dans les familles, même si c'est extrêmement important, notamment dans le domaine du handicap. Mais il faudrait que vous colliez à nos référentiels et être capable de bouger très, très vite quand le référentiel bouge. Donc, bon, ce sont des bases de données. Ça fonctionne extrêmement bien et ça permet surtout d'éditer les documents officiels, comme un bulletin scolaire, à un élève handicapé qui n'avait jamais eu que des cases vides au mieux, voire des remarques très désobligeantes. Là, quelque part, on évalue et on montre qu'il y a une progression. Et à notre avis, c'est extrêmement important pour avoir une scolarisation de qualité. Ces outils-là, vous les connaissez sans doute, vous voyez, ça va, encore une fois, ça va de la gestion du temps dans un agenda. On croit beaucoup au téléphone portable pour les élèves en situation de handicap. Avec tous les débats qu'il y a eu dans la loi et l'interdiction d'utiliser en classe, on a obtenu que soient exclus de l'interdiction les élèves en situation de handicap. Le téléphone portable, c'est un des objets les plus répandus et il contient à l'intérieur un certain nombre d'applications qui peuvent être extrêmement utiles pour se guider, pour gérer le temps, avoir son planning, faire des rappels intrusifs ou pas trop intrusifs. Et donc, on a, vous voyez, un certain nombre d'applis tout à fait intéressants et qui mènent vers l'autonomie. Je ne les cite pas tous parce que le temps passe un peu vite. Ensuite, on travaille beaucoup, on a parlé de personnes non-verbales. Ça, ça vient notamment beaucoup utiliser dans le monde du spécialisé, le travail avec les pictogrammes. Donc, il y a des bases de pictogrammes payantes, il y a des bases de pictogrammes libres, il y a des bases de pictogrammes non libres mais gratuites. Il y a un peu toute la gamme. Donc, la première diapositive en haut parle notamment d'une base de données, c'est Arasac qui doit être libre. Et on a récemment aidé dans un dispositif de financement l'application L'Escalir, un livre pour les enfants porteurs d'autisme, pour travailler comme les autres en classe avec une bande de pictos qui a été développée dans le cadre de ce projet. Et on a demandé que cette banque de projet soit libre et réutilisable. Ce sont des fonds publics. Une petite, juste un petit document, mais je pense que vous en avez parlé tout à l'heure. Attention, les écrans, ce n'est pas méchant, ça dépend ce qu'on fait avec. Il y a toute une polémique sur l'abus d'écran et sur l'autisme virtuel. Attention à nous à ne pas diffuser des nouvelles, qu'ils soient de fausses nouvelles. Ça se passe très très vite et sur l'autisme, bon, on a l'habitude, les vaccins, les écrans, l'attitude de la mère. Enfin voilà, on a tout connu et ça freine considérablement l'entrée du numérique pour les élèves en situation de handicap et en particulier pour les élèves handicapés, alors même que c'est une des meilleures solutions. Point extrêmement important sur les objets connectés. Alors les objets connectés, là j'ai fait un exemple de montre. Vous voyez en arrière-plan, on peut même avoir des capteurs. Donc attention, là encore, on a un excellent outil. Mais on peut être sur des données biométriques, on peut avec une montre identifier le niveau de stress d'un individu. Voilà, on peut aller très loin, donc jusqu'où je vais, quelles sont les précautions, comment en tant que cadre enseignant je gère ces choses-là pour assurer un cadre de confiance dans l'enseignement. Mais encore une fois, on est sur quelque chose qui est vraiment non intrusif, désirable. C'est ça qui fait aussi la nature même de nos ressources numériques. Elles sont accessibles financièrement, c'est nouveau. On réalise ce qu'on souhaitait il y a une vingtaine d'années. On arrive à travailler même sur des prothèses mnésiques. Vous voyez, ça va pratiquement suppléer des troubles cognitifs. Donc on est vraiment sur des choses très innovantes. C'est désirable, c'est petit, c'est hyper connecté, c'est très fiable. Et pourtant, à l'école, ça ne pénètre pas suffisamment. Encore une fois, pour les élèves en situation handicap, il y a une simple montre connectée. J'ai un signal que la fin du devoir est arrivée. J'ai un signal que c'est l'heure de la cantine. Et voilà, c'est quelque chose ni très cher, ni très compliqué. On a, dans le domaine de la compensation, des choses que vous connaissez sans doute, on finance un certain nombre de produits. On a financé à l'époque Nat Braille. Vous avez l'icône ici. Tout simplement parce que quand on scolarise un élève déficient visuel en classe qui est brailliste, qui pratique le Braille, il faut que l'enseignant, lui, puisse identifier la nature de ce qui a été rendu en termes de devoir. Donc on a un transcripteur. Donc on peut passer du texte dit en noir, c'est ce qu'on utilise tous, à un texte qui est, pour le coup, traduit en Braille. Et si l'élève rend son travail en Braille, l'enseignant, avec le même logiciel, peut récupérer la version qui lui va bien. Donc voilà le genre de choses qu'on a. On a de plus en plus de... Attendez, c'est sur la diapo suivante. Vous voyez, par exemple, PediaFond. C'est l'équivalent de Wikipédia, mais en lecture vocale. Donc ça, c'est un élément qui est très intéressant. On va avoir une recherche, ça marche très bien sur smartphone, par exemple, et on peut, du coup, utiliser des articles de Wikipédia en transformant en MP3. Mais après tout, et c'est ce que je voudrais porter aujourd'hui, c'est tout ce qu'on fait dans le domaine du handicap, finalement, ça sert à tous les autres élèves. On peut utiliser, vous voyez, une application comme PediaFond qui est entièrement gratuite pour tous. Un peu plus compliqué pour les grandes communications pour sourds aveugles. Là, on comprend bien qu'on est dans quelque chose de très spécifique. Des tentatives plus ou moins couronnées de succès, vous voyez, de lier à la fois du braille. Donc là, les points sont... Enfin, c'est embossé. Il y a des imprimantes spéciales qui permettent de faire les reliefs du braille. Mais en même temps, d'avoir dessus des dessins de lettres de façon à être lisible par tous. Voilà, on est confronté à ces problèmes, vous voyez, de scolariser tout le monde avec les mêmes outils. Ça marche plus ou moins bien. Énormément de choses dans le domaine des malvoyants. Donc ça va des agrandisseurs que vous avez en haut à gauche, où c'est en quelque sorte des loupes électroniques, à des bagues qui permettent de donner la couleur d'un vêtement, des choses qui permettent d'identifier en prenant une photo. Les aveugles prennent beaucoup de photos, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ils se servent énormément des smartphones. Et donc, d'identifier, si je prends une photo avec une appli telle que Sing AI, par exemple, de Microsoft, on va me dire, vous êtes dans un amphithéâtre avec à peu près autant de personnes. Vous avez du mobilier de telle ou telle nature. Donc j'aurai un retour vocal. Et donc, je vais être dans une situation d'autonomie. Et les aveugles utilisent massivement ça. Encore une fois, IA, AI ici, intelligence artificielle, vigilance aussi par rapport aux données. Tout ça, c'est gratuit. Donc voilà. Mais ça existe. Et voilà, il faudra définir les conditions dans lesquelles je l'utilise à l'école. Reconnaissance des émotions. Vous voyez, c'est la photo centrale avec la dame et le cadre. Très compliqué, quelquefois, les aveugles font pas mal à la voix. Mais là, le logiciel va vous indiquer si la personne sourit, est perplexe, etc. Et plus ça va être utilisé, plus ça va être pertinent. Or, CAM va beaucoup plus loin avec ce document-là. Vous voyez en bas. Ce sont des lunettes. C'est capable de reconnaître et de donner le nom de la personne qui est en face de vous. Attention. RGPD, données personnelles, là encore. Voilà. Ceci dit, ces lunettes-là sont capables de vous dire, je suis un arrêt de bus. Vous avez devant vous les horaires et je vais vous lire les horaires. Donc, vous voyez, on n'est plus dans le futur. Ce sont des choses qui marchent et que des gens utilisent tous les jours, un peu moins à l'école. Mais dès lors que les élèves seront à l'école, on l'utilisera massivement. Très rapidement, sur la langue des signes française. Tous les sourds ne pratiquent pas la langue des signes française. C'est une langue, par contre, qui est une langue de la République. Donc, il y a toute sa place à l'école. Vous voyez des applications, là, qui permettent aussi bien d'avoir des corpus, donc des dictionnaires de langue des signes, qui permettent d'apprendre la langue des signes. Donc, ça peut être intéressant pour un enseignant, un assistant de vie scolaire, une AESH, qui veut se documenter, se former. On a des choses d'extrêmement bonne qualité. Le SMS, ça a changé la vie des sourds. Ça permettait enfin de joindre les services de secours. C'est une obligation, maintenant, il y a le 114, notamment, qui permet d'avoir en visio un interprète, enfin, oui, un interprète en langue des signes, avec qui vous allez converser, qui va faire l'interface avec les services de secours. Alors, il y a des applis qui font la même chose. Je suis passé un petit peu vite. Vous voyez, il y a eu beaucoup de publicité sur AVA, sur Roger Voice. Testez-les, c'est très intéressant. Là, je suis en train de parler, je mets en route cette appli, et je vais avoir la transcription de ce que je suis en train de dire. Si j'ai plusieurs locuteurs, il va y avoir des couleurs différentes. Quand je suis sourd et que mon interprète n'est pas là à l'école, parce qu'il est malade et qu'on ne m'en a pas donné d'autres, je suis isolé. Mais aussi, j'ai tous les moments de sociabilité, quand je suis au lycée ou quand je suis en récréation, où on parle entre copains, où on sort. Vous voyez, il y a entre la vie sociale et la vie professionnelle, c'est de plus en plus imbriqué, en fait. Et donc, ces applications-là ont un intérêt dans l'école, mais aussi hors l'école. Un poids lourd du secteur, c'est pour ça que je suis revenu sur la diapo. Google, transcription instantanée. Vous comprenez que le modèle économique des concurrents, il est vite mis à mal. Vous voyez, ça intéresse beaucoup les GAFAM, les grandes sociétés du numérique, tout simplement, parce qu'on a aussi là des flux de données particulièrement pertinentes. Et donc, encore une fois, vigilance. Peut-être faut-il mieux payer et avoir une garantie derrière. Mais voilà, c'est un débat. Des outils pour les élèves qui ont des troubles des fonctions cognitives, ça peut être l'utilisation du QR code, ça peut être des outils qui vont, en fait, indiquer les tâches à suivre. Je vais apprendre à un jeune qui a des troubles des fonctions cognitives. Donc, en gros, c'est les élèves déficients intellectuels. On va lui apprendre à se laver les mains. Donc, on va avoir, étape par étape, sous forme de petites vidéos, qu'on va cocher quand les tâches sont terminées, comment on fait. On va vers ce que disent les Canadiens, l'autodétermination. Enfin, nous, on dirait l'autonomie. C'est très utile en classe, même pour tous les élèves. Quelque part, je peux avoir l'utilisation de telle ou telle machine ou la procédure à suivre dans tel ou tel cours. Et je peux, voyez, encore une fois, prendre des choses qui ont été conçues pour des enfants en situation de handicap, des enfants handicapés, pour l'utiliser pour tous les élèves de la classe. Et à mon avis, c'est comme ça que ça rentrera dans les classes. La réalité augmentée, on y croit beaucoup. Ça peut être aussi des petites pastilles, des petits appareils sur lesquels on va presser. On est à la fois dans la domotique, mais aussi sur des tâches scolaires, sur des choses tout à fait intéressantes. Des outils pour les... Je vais très, très vite, je suis désolé. Sur les élèves porteurs de 10. Alors, les élèves porteurs de 10, ils ont une double peine. 10, dyslexie, dyspraxie et toute la galaxie 10. On considère qu'il y en a à peu près 2 élèves par classe. Donc, c'est considérable. Double peine parce qu'on est sur du handicap dit invisible. On ne repère pas l'élève porteur de 10 quand on est enseignant. Et souvent, on a tendance à mettre dessus, tout le monde n'est pas toujours bienveillant, c'est compliqué, de mettre une étiquette comme fainéant. Un peu rapidement en disant, mais il est bon à l'oral. Oui, c'est normal parce qu'il compense toute la journée et c'est extrêmement fatigant pour ses élèves. Et donc, du coup, il y a une attention particulière qui est portée par le ministère sur toute cette problématique-là. Donc, vous voyez un certain nombre d'outils. On a beaucoup travaillé avec le CarTap Fantastique qui a un engagement de longue date, notamment sur la dyspraxie. Vous trouvez des produits de longue date aussi. Framake, vous connaissez sans doute Framasoft. Pour le coup, on est dans le libre avec des produits qui fonctionnent très bien sous forme de clés. Et vous voyez des choses un peu différentes. On croit beaucoup aussi aux dictées vocales. J'en ai peut-être un peu parlé tout à l'heure. Ça va de choses qui sont sous Android ou sous iOS. Donc, directement en natif. Je peux dicter mes SMS. Mais finalement, c'est pratique pour tous. Ce n'est pas réservé aux personnes handicapées. Microsoft a fait un énorme travail. Là, je n'avais pas le temps de l'installer ici. Mais on peut avoir en direct ce que je suis en train de dire sous forme un peu de... C'est comme la vélo-tipie. Je parle, j'installe l'appli Microsoft Translator. Vous flashez le QR code. Ça vous charge l'appli. Et vous pouvez chacun, chacune, lire ce qui est marqué dans votre langue en plus. Donc, vous imaginez les projets. On est sur du direct. Et ça marche très bien. Donc, voilà. Ce n'est pas inintéressant. À une époque où même la transcription des émissions au grand public n'est pas d'une grande qualité. Donc, encore une fois, on a les outils. La plupart sont gratuits. Mais comment on fait pour que ça arrive pour tous les élèves en situation d'handicap ? Les synthèses vocales, c'est l'inverse. Je vais demander au système de vocaliser. La grande difficulté des élèves dyslexiques, c'est justement d'arriver à lire. Donc là, on va fournir des outils. Donc, vous avez à la fois des... classiquement, ce que j'allais appeler des petits logiciels. Mais ce sont d'excellents logiciels comme Pico, S-Vox, O-O. C'est imprononçable, mais pour Open Office notamment. Vous avez des stylos, un peu de cette taille-là, qui permettent... Alors, ça ne permet que sur du texte dactylographié. Mais c'est déjà ça. On passe sur le texte et on a le retour vocal immédiat. On peut le faire mot à mot, ligne à ligne, texte intégral, etc. C'est un débat pour l'apprentissage. Est-ce qu'il faut équiper les élèves porteurs de dyslexe de ce type d'outils ? Au risque que, finalement, ils se disent, finalement, apprendre à lire, ce n'est pas nécessaire. J'ai parlé du braille tout à l'heure. Il y a énormément d'élèves aveugles qui rechignent à apprendre le braille. Nous, on reste persuadés que le braille est nécessaire pour arriver à des études supérieures. C'est un peu comme si nous, on faisait toutes nos études et tous nos travaux par l'audio. Donc le braille a cet intérêt d'aller plus loin dans les textes, plus en profondeur. Mais, somme toute, force est de constater qu'il est en régression. Dans la patrie de Louis Braille, c'est un petit peu dommage aussi. Ce sont des vrais débats. Qu'est-ce qui tue le braille ? C'est nos technos, là. Puisque l'élève prend son texte, on a une lecture vocale immédiate derrière. On a du braille éphémère, vous l'avez peut-être vu passer sur les documents précédents, où on a des petits picots et on touche sur une barre qu'on met en bas de son écran. Donc quand on est brailliste, on utilise ça. Puis l'élève se dit, « Moi, j'ai plus vite fait d'utiliser la synthèse vocale ou la dictée vocale pour piloter mon ordi. » Vous voyez, c'est un peu à double tranchant. J'ai mis des outils comme Pocket, mais il y en a plein d'autres. Encore une fois, attention aux données personnelles. Ça permet de récupérer un texte, mais surtout d'enlever tout ce qui est publicité, de détourer. Alors, il y a plein de plugins qui se rajoutent au navigateur. Il y a Lecture Zen, ce genre de choses. Et ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Pour un élève porteur de 10, c'est absolument fondamental. Pour tous les élèves, ce sont des outils tout à fait intéressants. Des outils qu'il faut connaître. Un disque vocal, c'est très peu coûteux. Ça rend des services énormes. « Balabolka », ça permet de créer du MP3 à partir de texte, par exemple. Donc, c'est gratuit. Téléchargez-les, essayez-les. 10 vocal, il y a une version d'essai. Encore une fois, c'est pas réservé aux élèves porteurs de 10. C'est vraiment utilisable par tous les élèves de la classe. Une pépite, c'est assez récent. Ça s'appelle Studis. C'est des gens issus du Cartab Fantastique qui ont continué pour offrir des barres d'outils. C'est des barres d'outils qui vont s'insérer, par exemple, dans Microsoft Word ou dans des logiciels équivalents. Et qui vont permettre de mettre en forme les textes. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Changer la police, mettre en couleur une ligne sur trois quand on est porteur de dyspraxie. Ils sont allés beaucoup plus loin puisqu'ils ont traité, vous voyez ici, les problèmes des opérations. Le problème d'un élève porteur de dyspraxie, en fait, c'est un trouble moteur. Et vous avez un défaut de la conduite oculaire. Donc, en gros, vous commencez sur une ligne, l'œil saute et vous repartez à la ligne suivante. Donc, pour lire, c'est avant, comment on faisait ? On prenait une plaque en carton et on passait ligne à ligne. Avec le numérique, on peut faire des caches numériques. Pour poser les opérations quand on est dyspraxique, c'est très compliqué. Mais finalement, pour plein d'élèves, notamment au primaire, qui ont du mal à aligner les opérations, qui savent comment faire, mais comme ils alignent mal, le résultat est fatalement faux. On a des outils, vous voyez, encore une fois, qui viennent du domaine du handicap, mais très utiles. Alors, ils ont voulu couvrir tous les domaines. On peut même faire des frises chronologiques. On peut traiter les schémas. Donc, ça, c'est des choses extrêmement compliquées. Voilà, on a les outils. Les outils existent. Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que j'ai la possibilité de les utiliser lors des examens ? C'est ça, la vraie problématique à l'heure actuelle. Voilà, pour ne pas faire de malheureux, j'ai cité cartable de poche, mais vous avez sûrement dans l'académie aussi un certain nombre d'équivalents. USB 10, c'est une clé avec plein d'applis qui vont bien. Je vous laisserai le diaporama, si vous le souhaitez. Parce que je vois des gens qui notent à toute vitesse. Voilà, non, non, c'est destiné à être diffusé largement. Je vois qu'il y a un intérêt. Voilà. Bon, je suis passé très, très vite sur l'excyclique. Il y a quelque chose qu'on a regretté de ne pas financer. Ça arrive. On voit des pépites comme ça. On se dit, ah, c'est dommage que le ministère n'ait pas aidé. Ce sont des gens de Besançon qui ont créé ce qu'on souhaitait faire depuis au moins une dizaine d'années, c'est un dictionnaire avec une entrée par phonème. La difficulté des élèves porteurs de 10, c'est la correspondance graphème-phonème. Donc, utiliser un dictionnaire, ça reste très compliqué. Là, on rentre... En plus, c'est fait par des enseignants. Donc, tout va bien, quoi. On n'a que les phonèmes qui vont bien ensemble. Dès que vous sélectionnez un premier phonème, ça éteint, en fait, les autres possibilités. Donc, on arrive très, très vite aux mots souhaités. On distingue les adjectifs, des noms, des adverbes. Il y a tout un codage couleur qu'on peut modifier. Donc, c'est vraiment tout à fait intéressant. Et ça lit le texte aussi. Transition réussite. Alors, vous me demandiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on faut au ministère ? On expertise et on suit notamment des appels à projet. Donc, c'est le cadre d'un... C'est un gros appel à projet où une équipe de... À l'époque, c'était Belin. Maintenant, ils sont dans le même groupe que Géryp. Et de Géryp, Géryp, c'est l'informatique pour les orthophonistes. Donc, c'est intéressant. Des enseignants et des orthophonistes qui veulent travailler ensemble, qui cherchent un financement et qui l'obtiennent. Nous, ce qui nous a semblé intéressant, donc vous voyez un petit peu le détail, c'est surtout la possibilité, je vais être très prudent, de repérer, de détecter des troubles dys. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est pas le boulot de l'enseignant de faire de la détection, du repérage. Quoique, l'enseignant, à un moment donné, dans sa classe, se dit, cet élève, il a un fonctionnement différent d'un élève en difficulté. C'est d'un autre ordre, mais c'est au doigt mouillé. On n'est pas armé pour ça. L'élève n'a pas forcément été repéré autrement. Soit il a été repéré, mais ses parents ne l'ont pas dit. Il n'y a pas d'obligation. Le handicap et les procédures de handicap, il faut le savoir, c'est stigmatisant. Donc, surtout pour des troubles dys, les parents ne souhaitent pas forcément une reconnaissance. Et donc, l'élève, il est en souffrance depuis des années. Ces outils-là permettent, en faisant travailler toute la classe, c'est pas réservé aux élèves handicapés, on fait travailler toute la classe avec, et on a des profils qui sortent. Et des profils qui ont été élaborés derrière par des enseignants, enfin, les exercices, enfin, toute la pédagogie, c'est les enseignants, mais derrière, les orthophonistes ont rajouté leurs outils. Et donc, on a une vision très précise des difficultés de chacun des élèves de la classe. C'est à partir de là, on a notre devoir d'alerte, et voilà, de dire aux parents, il faut aller vers des professionnels de santé qui, eux, vont porter le diagnostic. C'est pas à l'éducation nationale de le faire. Mais, voilà, on est quand même dans cette idée qu'avec des logiciels tout à fait ordinaires, on peut travailler. Beaucoup de questions autour des polices de caractère. Alors, c'est pas que pour les élèves porteurs de dys, c'est très compliqué, c'est l'histoire de polices de caractère, parce qu'en plus, je disais tout à l'heure, déjà, les claviers sont pas dans l'ordre de l'alphabet, mais en plus, quand on regarde bien, les lettres qui sont les polices utilisées sur les claviers sont rarement celles qu'on a à l'écran. En gros, quand je tape un A sur le clavier, c'est pas le même A qui s'affiche. Pour tout un chacun, c'est facile. Pour un élève en situation de handicap, ça va pas de soi. Et peut-être que pour beaucoup d'élèves qui débutent sur ordinateur, c'est pas si simple. On a donc une vraie réflexion sur des polices qui marchent plus ou moins bien. Vous verrez, il y a plein de littérature sur le sujet. Moi, j'allais dire, il faut être très pragmatique. Il faut proposer à l'utilisateur plein de polices. Et il y a une police qui lui ira mieux. Open dyslexique, qui est souvent recommandée... Bon, là... Je pense pas qu'elle ait été plus prouvée par des chercheurs au niveau de son efficacité que ça. Après, on est bien d'accord des effets de mode. Il y a des polices qui passent mieux à l'écran. Il y a des polices qui passent mieux par écrit. Encore une fois, avoir une approche très centrée utilisateur et voir avec chaque élève ce qui lui va bien. Et c'est l'intérêt des barres d'outils dont je parlais tout à l'heure, où on peut très facilement, sur tout un texte, changer la police. Et on teste avec l'élève. Et ce qui peut marcher à un moment donné, c'est pas stable dans le temps. L'élève va grandir, va acquérir des compétences. Et peut-être qu'il aura envie de changer. Quelque chose qui marche bien, par contre, c'est l'écartement entre les mots. C'est ce qui paraît être le plus fiable, mais encore une fois, à tester, à faire évoluer. Et le mieux, c'est quand l'élève lui-même, ou son AVS, quand il y en a un ou une, puisse l'aider à régler tout ça. Les parents sont une bonne source d'informations sur ces domaines-là. Surtout, pas les oublier. Alors, on a plein d'outils. Il y a des transformateurs en ligne. Je fais mon copier-coller. J'appuie sur un bouton. Et vous voyez ce qui sort en bas. Voilà, je vais avoir des lignes de différentes couleurs. Je peux régler le choix des couleurs. Donc, je peux faire un copier-coller, le remettre, l'imprimer. Si je ne suis pas sûr de mon réseau, je peux le faire à la maison et le télécharger. Si j'ai un bon réseau et que l'élève est autonome, je vais lui donner l'outil. Ça évite aussi, ce qu'on voit de plus en plus, il y a un système de matériel adapté. Vous savez, quand on est en situation de handicap, on peut demander, je le disais tout à l'heure, des moyens de compensation auprès des MDPH. Il y a une MDPH qui me disait, une dame qui est conseillère de scolarisation, que tout son budget passait dans l'achat de scanners, vous savez, les petits scanners un peu allongés, voilà, qu'on met dans le cartable. C'est pas sérieux. On est à une époque du numérique. Tous les enseignants, pratiquement, font leur support au niveau du numérique et ne donnent pas le document à l'élève. il l'imprime et donc on re-scanne le document de l'enseignant. Donc peut-être que le message à faire passer, voilà, transmettons directement la version numérique et si on peut le faire avant, un peu sous des modalités de classe inversée, c'est encore mieux. Et ça évitera de dépenser de l'argent public dans des choses qui n'ont pas un intérêt terrible. Très compliqué aussi, un scanner pour un élève qui a des problèmes, justement, de manipulation. Voilà, c'est peut-être pas non plus la meilleure chose. Bien penser qu'on est sur des troubles invisibles. Mais vous voyez, vous avez aussi ce travail d'explicitation auprès des collègues de dire, tiens, va donc voir à l'adresse ici et essaie de lire le texte. Un dyslexique va finir souvent, sauf des cas très sévères, à lire. Mais avec un effort extrêmement lourd et donc du coup, pendant qu'il essaie de lire, il n'écoute pas les autres consignes et donc il manque, et c'est extrêmement fatigant, ce sont des jeunes, pour la plupart, très fatigués à la fin de la journée. On peut se mettre en situation, donc c'est pas inintéressant. Astuce, il faut le lire verticalement, sinon c'est même pas la peine d'essayer, vous voyez. Donc quelque part, c'est ça aussi la vie d'un élève porteur de dys à l'école et je vous dis minimum deux par classe. Tout ce qu'on met en place pour des élèves en situation de handicap, en particulier les dyslexiques, ça sert à tous les élèves de la classe. Donc l'investissement, le retour sur investissement, si on peut parler en termes économiques, est tout à fait important. Des outils qu'on utilise sans doute, nous, à titre personnel, je vais reparler de Microsoft, ils font un très gros effort sur l'accessibilité, citons-le, il y a OneNote, notamment avec le lecteur immersif, il y a des tas de gens qui utilisent OneNote sans être à les voir, ça va, vous voyez, très très loin. On peut avoir des mots, vous voyez, qui sont surlignés, donc je suis vraiment en très grand caractère, je peux tout régler. Je peux avoir, vous voyez, une vocalisation, je peux avoir, donc c'est gratuit, c'est dans l'outil, je peux avoir, vous voyez, la mise en couleur, notamment des noms, des verbes, des adjectifs, des adverbes, donc c'est, sur le plan grammatical, c'est intéressant. Ça a existé très longtemps en version anglaise, américaine, et ça vient d'être vraiment très opérationnel en version française, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils vont très loin puisqu'ils incluent maintenant les pictos. Si j'ai des élèves qui ont des fonctions cognitives défaillantes et que j'ai besoin à un moment donné d'expliciter les termes, ça va piocher les mots dans des banques de pictos, alors, si le terme, voilà, est fait, mais ça va s'améliorer avec le temps, on l'espère, vous voyez, là j'ai l'équivalent de mon carton pour cacher le texte, vous voyez que j'ai un bandeau noir en haut et en bas du texte, donc c'est, voilà, on a des, bon, puis vous essairez, je pense qu'il faut essayer, aller voir le service de documentation adapté aux déficients visuels de l'INSHEA, en fait, eux, ils ont travaillé pour les aveugles à la base, c'est les aveugles qui étaient leur cible principale, donc, voilà, ils couvraient une grande partie des programmes, c'est pas les seuls à faire ça, bien évidemment, on pouvait avoir notamment un retour vocal, vous voyez, ça c'est le boulot de base, adaptation en noir, donc, très classiquement, adaptation en couleur, et possibilité d'avoir une carte en relief, donc on le passe sur du papier thermogonflé, ça gonfle et on a les reliefs et avec les doigts les élèves aveugles se font une idée. Quand on regarde des statistiques de téléchargement, les gens qui téléchargent le plus, c'est les SECPA et les AREA parce que ces documents-là, finalement, on va à l'essentiel en termes de pédagogie, au lieu d'avoir une carte extrêmement surchargée, les pédagogues qui finalement ont fait les adaptations se sont dit finalement qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est l'essentiel et c'est ça qu'ils mettent à disposition, donc vous voyez, encore une fois, ça sert aux élèves en difficulté mais à tous. Des outils pour tout à chacun, j'ai pris Chrome mais ça existe ailleurs, Contraste élevé, c'est des petits plugins qu'on rajoute et vous verrez, dès qu'on a un peu des lunettes et qu'on vieillit, on apprécie tous, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le handicap, il est largement acquis. Dans les représentations, on a les personnes handicapées et nous, dans la salle, il y a une vingtaine de personnes, au moins, en situation de handicap. Sans doute invisible, mais vous voyez, c'est quand même énorme. Et ce handicap, il est acquis au cours de la vie, il y a, voilà, donc 80% et plus on vieillit, bien évidemment, plus on est confronté à des risques et donc le taux de handicap augmente. Les options d'ergonomie, j'ose même plus en parler, ça devrait être la base de l'outil informatique à l'école, on devrait commencer par là, on ne devrait pas faire une formation numérique avant de les utiliser, c'est sur tous les OS, là j'ai pris Windows mais ça existe sur tous les OS, c'est une obligation légale, donc on doit régler, on doit fournir, vous voyez, et finalement, y compris pour nous, c'est d'une grande utilité, c'est très facile à trouver maintenant avec les bulles d'aide, etc. Cadre législatif, je vais très très vite, tout ça, est-ce qu'on a le droit de le faire ? C'est un vrai problème à l'école, parce que finalement, je vous dis, j'adapte des textes, je fais des copiers-collés, c'est une vraie question. Pendant très longtemps, on avait le droit d'adapter, y compris des manuels scolaires, à condition de rentrer dans ce qu'on appelle l'exception handicap handicap aux droits d'auteur. Cette exception handicap aux droits d'auteur, elle ne concernait que les élèves qui avaient un taux de handicap, les personnes handicapées, pas que les élèves, mais qui avaient un taux de handicap de 80%. Vous aviez 79%, vous n'y aviez pas droit, et ça donnait droit à la gratuité par ailleurs. Donc, vous voyez, un système déjà un peu étrange, mais hérité du passé, en fait, ça concernait les très grands malvoyants, donc on adaptait en caractère agrandi ou on adaptait en braille pour les aveugles. C'était à peu près tout. On est intervenu donc en 2016 pour faire évoluer la loi, donc c'est l'une des missions de la DNE, mais pas seulement. Autour de la table, c'était d'abord le ministère de la Culture parce que c'est ce ministère qui est en charge de ces dispositifs et l'idée, ça a été de faire sauter le taux de 80%. Tous les élèves porteurs de 10 étaient au maximum à 79%. Vous comprenez bien, il y a des enjeux financiers. Donc là, tous les élèves empêchés de lire quelle que soit la cause ont droit à une adaptation. Ce qu'on n'a pas réussi à bien faire évoluer, donc avec le ministère de la Culture, le ministère de la Santé, les affaires sociales, c'est simplifier le dispositif. En fait, quand un éditeur va s'adresser à l'école, il a l'obligation maintenant de donner les sources numériques de son ouvrage à la Bibliothèque nationale de France. On aurait préféré que ce soit allégé. Bon, c'est comme ça. Il faut des problèmes aussi de respect de la concurrence. La BNF, en fait, va les stocker et c'est tout. Et quand un élève va être en situation de handicap dans la classe, ses représentants vont contacter une association qui va contacter la BNF pour faire adapter le bouquin. Pour adapter un livre scolaire, c'est le plus compliqué, il faut pratiquement un an. C'est-à-dire que l'élève n'est plus dans la classe, on lui souhaite d'ailleurs, quand son livre est adapté. Donc on le fait chapitre après chapitre. Le deuxième frein qu'on a levé, c'était un frein aussi important. Quand on adaptait pour un élève, c'était interdit de transmettre le document adapté. Alors dans le domaine des dix, on est dans la personnalisation, dans le sur-mesure, et encore, pour des aveugles ou des malvoyants, un livre en agrandi ou un livre en braille, il pouvait se transmettre. Ça, on a levé ce frein-là, on peut enfin le faire, on peut importer des oeuvres de l'étranger qui ont été adaptées à l'étranger et on peut nous exporter des oeuvres. Alors tout ça étant, bien entendu, dans un cadre légal un peu contraignant, mais on a beaucoup avancé. Pour la petite histoire, tous les ministères, tous les pouvoirs publics et les éditeurs ont été assez généreux pour avancer sur le sujet. Les éditeurs, leur vraie question, c'était combien vous avez de nouveaux bénéficiaires, combien on va en avoir de nouveaux bénéficiaires ? Et je vous disais, problème statistique, ben voilà, on ne sait pas trop parce qu'on n'a pas de statistiques, mais bon, ils ont commencé de prendre un peu peur à ce moment-là, ils se sont dit ça commence d'être un peu problématique, mais ils ont joué le jeu. Ce qui a bloqué, ce sont les associations en place qui font un commerce sur l'adaptation, qui le font sur des subsides publics et qui se doutent bien que l'enveloppe, elle a tendance à diminuer et donc ça a été un petit peu glauque. Mais on a le droit d'adapter, mais normalement pas soi-même. Il faut passer par une association agréée, inscrite, agréée pour le faire. Il y a des grands référentiels d'accessibilité. Vous voyez, ce n'est pas toujours facile de voir les contrastes à l'écran. Si je suis malvoyant, si je suis daltonien, daltonien, enfin, tous les dichromatopsies, c'est à peu près 8% des garçons parce qu'il y a une base génétique. C'est considérable. Ça veut dire qu'en gros, 10% des élèves ne distinguent pas bien les couleurs et on l'utilise massivement à l'école. Donc toujours avoir en réflexe, attention, quand je crée du numérique, on impose, il y a des référentiels internationaux, c'est basé sur ce qu'on appelle les WCAG. En France, la déclinaison, c'est le référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Ce n'est pas juste un passe-temps, c'est une obligation légale et qui dit comment il faut coder pour que ce soit utilisable par un aveugle, par un malvoyant, par une personne qui a des besoins particuliers, pour quelqu'un, par exemple, qui a une myopathie et qui ne peut pratiquement plus bouger, qui commande l'ordi juste avec un clignement de paupières. Normalement, c'est une obligation. On a, nous, interrogé les différents acteurs. Donc on est en 2013. Pourquoi on a interrogé les acteurs ? On revoyait la loi de 2016. Et on s'est dit c'est quand même incroyable. La loi, elle date de 2005, en fait, avec des décrets de 2008. Ça veut dire qu'en 2016, on produit toujours, on produit encore en 2019, mais des oeuvres non accessibles aux personnes handicapées. On continue de faire du non accessible et quelque part, on passe par une dérogation aux droits d'auteur pour adapter après coup. Alors que tous les outils numériques permettent et ont l'obligation de faire de l'accessibilité dès le départ. Vous voyez, c'est paradoxal. Et ça coûte un argent public phénoménal d'adapter parce qu'il faut quand même à un moment donné que nous, on finance les associations. Donc, il y a un vrai enjeu sur l'accessibilité. Comme c'était très compliqué et qu'on est quand même assez pragmatique, on s'est dit qu'est-ce qui bloque dans les grands référentiels ? Les gens les méconnaissaient. Quand je parle des gens, c'est les grands éditeurs, les gens qui font du numérique, etc. Quand on leur mettait à disposition le référentiel, là, ils prenaient peur parce qu'il y a, je ne sais pas moi, 600 règles à respecter. Donc, nous, on s'est dit qu'on va proposer de déroger temporairement aux grands référentiels et on propose une dizaine, une quinzaine de règles à respecter et sur ces 15 règles, on sera intraitable. C'est ce qu'on a appelé A2RNE avec un petit focus supplémentaire sur les élèves porteurs de 10 parce que, voilà, on a mis une priorité parce qu'ils sont aussi très nombreux. Donc, on l'a rajouté, mais, somme toute, avec une quinzaine de règles, on couvre 80% d'accessibilité. Vous voyez, on ne couvre pas tout, mais, voilà, on ne couvre pas l'LSF, par exemple, on ne couvre pas les besoins des sourds qui sont aussi nombreux et qui ont des besoins et donc, on a négocié avec les fédérations de personnes handicapées et les éditeurs et les producteurs de ressources numériques pour arriver à stabiliser A2RNE avec la promesse qu'on irait à terme vers les grands référentiels. Vous voyez, c'est ça qu'on fait aussi dans une direction du numérique, c'est on négocie, on fait des normes, on essaie d'avancer, mais de façon très pragmatique. Dans tous nos appels d'offres, dans tous nos appels à projets, dans tous nos dispositifs de subvention, on demande A2RNE et on a fait l'application, notamment, sur les banques de ressources numériques. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, c'est Axel Jean qui en parle aujourd'hui, alors je ne sais pas dans quel lieu exactement, mais qui va parler des banques de ressources numériques. On a adapté sur ces banques numériques ces obligations d'accessibilité. Alors, il y a des thématiques, vous voyez, il faut respecter un certain nombre de règles pour consulter et naviguer correctement. Qu'est-ce qu'un contenu textuel ? Si j'ai une image, je dois avoir derrière une description de l'image, ce n'est pas simplement dire que ceci est une image. Si je prends une photo de l'amphi, il faut que je décrive mon amphi à quelqu'un qui serait au téléphone. Donc c'est long, c'est coûteux et quelque part, ça peut aller à l'encontre de demandes pédagogiques. Parce que la réponse dans la transcription peut être la question qu'on aurait posée lors d'un devoir. Si je demande à un élève que voiture sur cette image, et que dans l'alternative textuelle, j'ai tout le détail, voilà. Donc c'est plus rusé qu'il n'y paraît, mais vous voyez, en gros, sur ces cinq thématiques, on arrive à faire de la bonne accessibilité. On a des référentiels, je parlais beaucoup de ressources jusqu'à maintenant, on a des matériels dans les ressources, on a fait l'équivalent, la première version de Carmo, Carmo, c'est un méta-référentiel à destination des collectivités locales. En fait, quand les collectivités achètent des matériels, il faut aussi que les ordinateurs soient accessibles. Il ne faut pas qu'il y ait un code, notamment, qui bloque l'accès si je veux installer les fameux scanners ou si je veux installer une police différente. Il faut qu'à un moment donné, on soit vigilant. La réalité de terrain, ils seront un petit peu différentes. On a inscrit tout ça dans Carmo, la première version, n'avait pas vraiment tenu compte des élèves en situation de handicap. La loi a rappelé tous ces impératifs d'accessibilité très régulièrement, mais ça finit immanquablement devant le défenseur des droits, ou la version plus soft, la médiatrice d'éducation nationale. Pour le défenseur des droits, c'est la deuxième année que les premiers motifs de saisine sont les questions de handicap. Alors, au sens large, il ne s'agit pas forcément du numérique à l'école, quoique, ça arrive aussi, classiquement, les élèves porteurs de 10, ce n'est pas les seuls d'ailleurs, sont dispensés de certaines disciplines. Parce que, il y a des prises en charge, il faut se déplacer, aller chez l'orthophoniste, etc., y compris sur temps scolaire, donc on les dispense en général d'anglais. Ce qui fait qu'un élève porteur de 10 qui veut ensuite poursuivre des études supérieures, souvent ne peut pas. Et ça, c'est remonté à la médiatrice et on a été amené, notamment, à développer une application avec aide aux 10, mais en version anglaise, pour faciliter la scolarisation des élèves porteurs de 10 qui ont à apprendre l'anglais. Vous voyez, c'est là qu'on intervient à la marge avec ce qui remonte en termes juridiques. Ce qui va remonter, c'est les actions de classe, les class actions à l'américaine, les parents de personnes handicapées aller rarement, enfin les parents d'enfants handicapés aller rarement devant la justice. Ils le font de plus en plus. Ils le faisaient un peu avec les associations, mais vous comprenez, les associations ont des financements publics, donc c'était un petit peu compliqué. Maintenant, actions collectives, les gens se regroupent et vous avez pour l'instant des groupes Facebook, 20 000 personnes, quoi. C'est pas des petites masses. Et quand ces gens-là iront en justice, il faut être très clair que l'école a intérêt à avoir les ressources. Et encore une fois, les ressources, vous voyez, elles existent. Elles sont nombreuses, elles sont pas assez connues et pas assez utilisées. Je parlais des BRNE, je passe très rapidement là-dessus. On parlait de l'autisme tout à l'heure, logiral. Voilà, typiquement, des chercheurs qui font l'hypothèse que pour les élèves porteurs d'autisme, le monde va trop vite et que ce sont essentiellement des jeunes qui ont une pensée plutôt visuelle et qu'on pourrait peut-être, en ralentissant le débit, avoir une meilleure compréhension. Donc, hypothèse de recherche, il leur faut un logiciel pour tester ça. Et donc, la direction du numérique répond présente. Et à ce moment-là, il y a un développement. C'est plus rusé qu'il n'y paraît parce qu'il faut ralentir l'image, mais il faut que le son reste synchronisé. Donc, il y a des petites subtilités. Il faut plusieurs paliers possibles de ralentissement parce qu'encore une fois, on va faire du sur-mesure quand on utilise du numérique avec des élèves handicapés. Et donc, voilà. Donc, il y a tout ça. C'est entièrement gratuit. Vous pouvez le tester. Puis, finalement, c'est extrêmement utilisé à l'école, ne serait-ce que pour rappeler les consignes. Je vais enregistrer l'enseignant quand je suis AVS et l'élève qui a des stéréotypiques, il va réessayer plusieurs fois. Il va écouter. Mais finalement, tout à chacun, vous voyez, le grand bénéfice d'avoir un ralentisseur de vidéo. Donc, l'hypothèse, c'est que les professeurs Jeppner et Tardif, qui ont travaillé là-dessus à Aix-Marseille, ont trouvé qu'en effet, une partie de leurs hypothèses de recherche avaient été validées grâce à cette application qui est mise à disposition de toute la communauté. Bon, travail sur les émotions, que l'élève en situation de handicap et d'autisme, vous voyez, sache où en est son niveau émotionnel. « Vie ma vue », c'est la sensibilisation des pères. On les oublie souvent, les autres collègues, les autres intervenants à l'école, leur dire « Tous ces élèves qui ne voient rien et qui n'ont pas de lunettes, il y a une explication. Ils ont des troubles, ils ont des déficiences, des troubles visuels, et ces troubles visuels ne peuvent pas être corrigés avec des lunettes. » Pas facile à expliquer. Création d'un jeu sérieux, financement notamment de notre direction. Lire et apprendre tous ensemble, vous voyez, quelquefois, ça concerne des niches. Là, on est sur des élèves qui vivent dans un milieu bilinguiste, donc ils ont des parents qui parlent français et LSF, et on veut offrir à ces élèves des livres d'enfance. Vous voyez, il y a à peu près tous les âges, vous irez voir, c'est entièrement gratuit, utilisable par tous. Puis le projet, il a pris de l'ampleur entre le financement initial et ce qu'en ont fait les promoteurs, et vous verrez que les livres sont utilisables vraiment par tous les enfants. Mais si l'enfant a besoin de la LSF, il clique sur la vidéo qui va bien, et je vais avoir l'équivalent en LSF. Ça a été conçu pour la LSF, mais finalement, il est sans doute plus téléchargé, enfin, ses livres sont sans doute plus téléchargés actuellement pour des élèves dits ordinaires. Donc, à connaître, lire et apprendre tous ensemble, des tas d'applis qu'on soutient, vous voyez, ça c'est encore sur l'autisme, des choses d'extrêmement bonne qualité. Je reviens sur les... Alors, c'est le cartable fantastique qui a fait ça, fantastique exercice, intéressante la démarche, et c'est pour ça qu'on les a financées. Ils se sont dit, c'est très compliqué d'adapter après coup les manuels scolaires. On va faire le contraire, on va offrir une banque de données, de textes libres de droit, donc ça peut être des grands... dans les documents patrimoniaux, ou des histoires qu'on va créer nous-mêmes, et on va d'emblée créer tout ce corpus. Donc, au début, il n'y avait pas les maths, on est parti sur des textes, puis après, on a financé la partie maths, et toutes les disciplines que vous voyez, enfin, vous, il n'est peut-être pas ici, mais je vous montrerai après. Et donc, ils ont créé une version pour les élèves porteurs de dyspraxie. Donc, déjà, là, on va être plutôt sur je clique sur un mot, sur des choses très simples, parce qu'on est sur des petits, mais qu'est-ce que veut l'enseignant dans sa classe ? Il ne scolarise pas que des élèves dyspraxiques. Il a l'élève ordinaire, et il veut la forme scolaire. Et donc, l'adaptation se fait à l'envers. C'est-à-dire, ça a été créé pour des élèves porteurs de troubles, mais d'un simple clic, j'ai la version utilisable par tous les élèves. Et du coup, vous voyez, c'est intéressant. L'adaptation inverse aurait été, sans doute, beaucoup plus coûteuse. Au Vahome, alors, c'est la première fois qu'on nous demandait de soutenir. Alors, je n'ai pas dit dans quel cadre on soutient. On a ce qu'on appelle une commission. Ça s'appelait la commission multimédia. Alors, ça faisait sur année. En 2016, on l'a transformé en dispositif EduUp. Edu comme éducation et Up comme start-up, comme usage pédagogique. Vous voyez le jeu de mots dessus. Et on aide les porteurs de projets à hauteur d'environ 30 000, 40 000 euros par projet, à charge du porteur de trouver l'autre moitié. C'est pas si simple quand on a une petite association. Mais bon, il y a des mécènes, il y a des conseils départementaux, il y a des mairies qui financent. Et on finance une grosse partie des projets dont j'ai parlé tout à l'heure. On soutient, en gros, une vingtaine de projets pour tous les élèves par an. Et parmi ces projets-là, on a à peu près un tiers qui concerne les élèves en situation de handicap. J'aime pas qu'on finance trop pour le handicap, parce que ça veut dire que dans la tête, on va traiter différemment les élèves. On n'est pas dans l'école inclusive, on doit être ensemble. Et de fait, c'est moins utilisé. Mais quelquefois, il y a des trous dans la raquette, il n'y a vraiment rien. Donc, voilà, c'est un peu ambigu. Donc, il faut savoir qu'il y a un financement. Et donc, il y a quelqu'un qui est venu nous voir pour des objets connectés. C'est la première fois qu'on finançait un objet connecté. Donc, c'est des objets qu'on va triturer, qu'on va tirer. Donc, c'est très tangible. C'est intéressant aussi, le passage du tangible au numérique. Et ça va créer des sons. Ça va créer des boucles de sons. On va pouvoir affecter des boucles à des objets. Et donc, c'est utilisable par des tout-petits, voire par des plus grands, voire en éducation musicale. Mais la base, le cœur du projet, c'était d'offrir ça à des élèves porteurs d'autisme. Je suis prêt à parier que dans les utilisateurs, on aura énormément d'autres élèves, et notamment des classes maternelles, qui vont se saisir de ce genre de choses. Sur cette commission-là, on a mis l'obligation aussi, dont je parlais tout à l'heure, d'A2RNE. Ça veut dire que les gens qui viennent nous voir en disant, j'ai un projet, je ne sais pas moi, pour les maths en sixième, et qui concerne tous les élèves, nous on dit, attention, c'est du numérique, mais obligation de respecter A2RNE. Et nouveau aussi, on vérifie. C'est nouveau aussi, on vérifie à la sécurité, on vérifie à la disponibilité, on vérifie à l'hébergement, l'accessibilité, c'est malheureusement trop rare, et on le fait quand même maintenant de plus en plus. DV fabrique, déficients visuels, fabrique de documents adaptés pour tous. Alors, a priori, ce qui est compliqué, je le disais tout à l'heure, l'INSHEA le fait, donc adapte des cartographies, adapte des schémas, pour les déficients visuels, mais pas que. Là, le porteur du projet, c'est quelqu'un dont c'est le métier. Là, il se dit qu'à l'aide du numérique, plutôt que de passer par un professionnel, l'enseignant dans sa classe, finalement, il pourrait peut-être se lancer lui-même dans une première adaptation. Voilà, donc on redonne le pouvoir à l'enseignant dans sa classe, et c'est pour ça qu'on a notamment aidé au financement de ce projet. EDODIS anglais, voilà, EDODIS, c'est une application bien connue dans le domaine des 10, c'est pas la seule, j'en ai cité plein d'autres avant. En anglais, on est extrêmement démuni, et le réflexe commun, je vous disais, c'est, j'exclus les élèves, et puis comme ils ont des prises en charge, de toute façon, pendant ce temps-là, ils ne poseront pas de problème. Les correspondances graphèmes, phonèmes sont extrêmement complexes, et pourtant, ça marche derrière, donc ça vaut le coup, mais si on n'est pas armé et qu'on est dans sa classe sans application, c'est quasiment mission impossible. Des projets aussi, je parlais d'appels à projets tout à l'heure, un gros projet, l'idée, alors pareil, est-ce que ça aboutira bien, c'est une vraie question, c'est un générateur de jeux sérieux. Donc, les jeux sérieux, vous voyez à quoi je fais allusion, on a des outils pour créer les jeux sérieux, et là, l'idée, c'est de dire, en fait, ce générateur de jeux sérieux, il va permettre à tous les élèves de jouer ensemble avec les jeux sérieux créés. Donc, il y a une vraie prise en compte de l'accessibilité dès la création du jeu sérieux, et il y a notamment une possibilité d'utiliser la LSF, ce qui est rarissime dans les jeux sérieux. C'est un vrai sujet, le jeu, pour les élèves tout court, pour les jeunes tout court, et il y a beaucoup d'exclusions quand on ne peut pas jouer comme les autres. Des grandes sociétés, je vais encore citer Microsoft, mais ce n'est pas la seule, maintenant s'intéressent, ils ont sorti notamment une manette de jeu pour élèves lourdement handicapés. Vous voyez, donc, il y a à la fois un intérêt éthique, un intérêt de marché, il ne faut pas se leurrer, mais du coup, ça permet d'être inclusif à l'école, mais aussi dans les loisirs. On soutient des films dans les actions qu'on est amené à faire, on a soutenu notamment Good Vibration, c'est en fait l'apprentissage de la musique par des élèves sourds. Vous voyez les défis ? Donc, c'est par la vibration que ça se passe. Ça se passe à l'Institut des Jeunes Sourds, où il y a un plancher vibrant, et ils ont des tas d'outils qui permettent de... Voilà. Et donc, il y a la mise en place d'un parcours scolaire, d'un parcours d'apprentissage, et quelque part derrière ce parcours, il y a un film qui est sorti, et qui est disponible à l'adresse, vous pourrez aller voir, on l'a mis sur notre plateforme Edutec. On a soutenu aussi des plateformes Égalité Hommes-Femmes, c'est des sujets aussi importants, avec une association qui défend très très bien cette thématique-là, et les 80 vidéos, on leur a imposé l'accessibilité, donc c'est jouable, puisque là, ils savent faire. Ça veut dire que quelque part, derrière les vidéos, on a de l'audio-description pour les aveugles, on a de la transcription, et par contre, pour l'utilisateur normal, voyez, on est sur des thématiques... Les femmes handicapées sont encore plus discriminées, donc c'est vraiment un vrai sujet. Pas mal d'expérimentations, il y en a dans votre académie, bon, ça va de fabulice, je vois notre collègue ici, à des choses plus anciennes, comme l'utilisage des tablettes, voilà, on a toujours des nouveaux projets, on aime bien suivre. Si vous-même, vous avez des choses intéressantes à faire remonter, n'hésitez pas, on est très friands pour voir, et encore une fois, je parle d'expérimentation, puis je reprends le propos de M. Dinet tout à l'heure, on a besoin de données, on a besoin de données qualifiées, de données éprouvées, de chercheurs, de gens qui sont payés pour ça, qui ont une formation pour ça, et qui vont au-delà des usages que nous, on peut repérer brièvement dans une classe, nous dire, attention, voilà les points de vigilance, voilà pourquoi ça marche, voilà des hypothèses sur le pourquoi ça ne marche pas, et comment faire évoluer tout ça, et tous les projets qu'on finance, dont j'ai parlé longuement tout à l'heure, sont des projets avec un comité scientifique, on impose un comité scientifique, avec dedans des chercheurs, qui vont orienter le projet. Allez voir du côté aussi de l'Observatoire des ressources numériques adaptées, où, alors, c'est classé par trouble, j'ai moi-même fait une entrée par trouble, c'est pas la meilleure, on parle d'inclusion, mais c'est souvent la plus opérationnelle, quand un enseignant cherche une ressource, il a besoin quand même de, voilà, de savoir ce qu'il cherche, vous verrez, ce sont des ressources qualifiées, donc elles ont été repérées, elles ont été testées, elles ont été expertisées, et ça fait partie des outils de dissémination tout à fait intéressantes. Du côté de nos opérateurs, plein de choses, le CNED notamment, je vous renvoie sur les mallettes, notamment, trouble du comportement, différenciation, autisme, c'est tout l'intérêt du numérique, c'est de permettre cette différenciation pédagogique, c'est de faire du sur-mesure, c'est de permettre à l'élève différent d'avoir plus de temps, c'est en ça que le numérique est vraiment intéressant à l'école, et donc vous aurez tous ces éléments-là, en allant voir, c'est entièrement gratuit, ça vient des opérateurs. Allez voir aussi les histoires d'avenir, j'ai commencé par l'orientation et par les problématiques de transition vers l'emploi, on a des parcours notamment de jeunes qui sont au travail, et qui expliquent comment dans leur vie, il y a eu des adultes à un moment donné aidants, et qu'est-ce qui a infléchi leur trajectoire, et ce qui leur permet aujourd'hui d'être bien intégrés au niveau du travail, et bien intégrés socialement. Allez voir aussi du côté de Canopée, bien entendu c'est notre opérateur, donc on travaille beaucoup avec eux, les sites académiques, les sites à SH, les EduBas pour ceux qui connaissent, le portail Edutech, alors je parlais d'accessibilité, mais on balaie devant notre porte, Edutech, c'est typiquement quelque chose qu'on a sorti, qui reprend, donc c'est un portail avec des ressources scientifiques et culturelles, mais qui n'étaient pas accessibles du tout, ni au niveau de la plateforme, ni au niveau des ressources, et paradoxalement, les ressources des grands instituts qui sont dessus, étaient quelquefois plus accessibles en dehors d'Edutech, donc c'est un grand paradoxe, donc là on est en train de remettre les choses au carré, encore une fois on ne veut pas faire les choses violemment, on est dans l'audit, parce qu'il faut savoir où on en est sur le plan de l'accessibilité, et dans l'accompagnement, c'est ça de RNE, c'est une démarche très pragmatique, très concertée, pour avancer ensemble vers une meilleure accessibilité des ressources. Vous voyez, 70 000 ressources multimédia gratuites dans Edutech, qu'on peut télécharger, utiliser en classe, et qui seront de plus en plus accessibles, donc utilisables, avec tout à fait d'intérêt par les élèves handicapés. Les imprimantes 3D, donc là on est plus dans les projets un peu prospectifs, on croit beaucoup à l'intérêt de l'imprimante 3D, mais en particulier pour l'enseignement auprès des élèves, notamment aveugles ou qui ont des troubles des fonctions cognitives, on peut créer des objets pédagogiques, vous voyez, on peut démonter l'intérieur d'une tubulure, c'est l'objet qui est en bleu et rouge, sur la partie en haut à gauche, de façon à ce qu'avec les doigts, l'élève puisse se faire une vraie représentation. Mais finalement, l'élève dit ordinaire, il y trouvera un vrai bénéfice. Ces maquettes, on peut les acheter dans le commerce, mais souvent on ne le fait pas parce qu'on a des moyens limités. Les imprimantes 3D, on en a pratiquement partout, et finalement on peut échanger entre enseignants, on peut créer pédagogiquement ces modèles, et donc les récupérer. Alors attention à bien respecter le droit d'auteur, etc., quand ce n'est pas des choses acquises légalement, il y a des modèles qui sont déposés là-dessus, mais ça permet vraiment d'avancer beaucoup. On a parlé tout à l'heure de robotique, alors il y a plusieurs types de robotique, il y a la robotique pédagogique, on y croit énormément, on a testé, alors dans le cadre de l'INSHE et du CNEFEI avant, notamment les robots, vous voyez la soucoupe avec les deux yeux, c'est le rômeur, c'est Valiant Technologies qui faisait ça à Londres, c'était la belle époque, donc on programmait, ça a été testé auprès d'élèves aveugles, d'élèves de Secpa, ça a été testé auprès d'élèves qui avaient des problèmes de troubles envahissants du développement, ça marche pas mal, on a pas mal d'expérimentations autour de Nao, on en parlait tout à l'heure, avec en effet des déceptions, des choses un peu mieux, des interrogations, il y a un projet Naotisme à Dijon notamment, donc voilà, encore une fois on souhaite avoir des données, vous avez même un guide qui reprend tout ça, et on a les robots de téléprésence, là on est sur un autre plan, de plus en plus on se dit que pour pallier l'absence d'un enseignant, on pourrait peut-être utiliser les robots de téléprésence, mais on peut les utiliser aussi comme avatar d'un élève hospitalisé, on a des élèves qui vont être hospitalisés de façon plus ou moins longue, et donc bien entendu on va pas remplacer par le même type de robot et le même type d'avatar un élève de primaire et un élève de lycée, donc on a des robots qui semblent mieux marcher comme Buddy pour les plus jeunes, et comme Awabot qui est sur pied là pour les lycéens, on a des retours, on a pas mal de données là qui sont en train de remonter, on a des inquiétudes quelquefois, parce qu'on a des élèves, des pères qui sont dans la classe, qui vont trouver finalement l'avatar plus sympathique, et qui quelque part, quand l'élève va revenir malade, il va revenir de chimiothérapie, il va avoir un aspect physique très dégradé, et son retour peut quelquefois être problématique, vous voyez, les élèves s'étant finalement fait très très bien à l'avatar. Donc voilà, donc on a des points comme ça sur lesquels on travaille, problème de données personnelles, c'est piloté à distance, problème d'écosystème, il faut que ces dispositifs là rentrent tout à fait dans nos écosystèmes, dans nos écosystèmes en termes d'authentification, il faut que les données qui transitent dans ces réseaux soient protégées, voilà, donc il y a plein de questions, mais c'est bien évidemment de plus en plus répandu. Les drones, là c'est un clin d'œil à mon ami Baptiste, notamment, Fabulis, qui a traité beaucoup la problématique des drones, à Sargemin, et l'APF, qui fait, donc par l'ISET France, qui fait un beau projet, notamment de formation de dronistes. C'est le paradoxe, on a des gens qui sont en situation de handicap moteur, et ils vont devenir pilotes de drones. Donc vous voyez aussi la liberté qu'on donne à quelqu'un, de par la technologie, mais aussi, voilà, c'est un métier, après c'est des métiers en évolution, est-ce qu'il y aura de l'emploi derrière, mais voilà, une première qualification. Les compétences numériques, tiens, un sujet intéressant, c'est le remplaçant du B2I. Première mouture, vous voyez, on oublie, y compris quand on est dans le pilotage, on a oublié, dans la première mouture du cadre de référence des compétences numériques, les élèves en situation de handicap. Donc on est intervenu lourdement en disant qu'il y avait plusieurs intérêts. Vous comprenez bien, de par mon propos, que les élèves handicapés, c'est les plus gros utilisateurs des technonumériques. À l'école, pas assez, à la maison, énormément, et en termes d'emploi et d'autonomie, beaucoup, beaucoup. Ces compétences, il faut absolument pouvoir les reconnaître, les évaluer et les reconnaître. Donc c'est un des points sur lesquels on a beaucoup insisté avec les groupes de travail. Le deuxième point, c'est bien évidemment l'accessibilité de la plateforme. Donc là, on est en train de s'en occuper de façon très importante. Le troisième niveau, c'est sensibiliser tous les utilisateurs de PIX, qui est la plateforme d'entraînement et de validation du nouveau B2i, au fait qu'il y a des élèves, il y a des gens différents, et qui utilisent le numérique différemment. Donc on va avoir des questions pour tout le monde, mais sur l'accessibilité, sur comment je ferais avec le numérique pour rendre ce document-là utilisable par un aveugle, ou comment je ferais pour communiquer avec une personne sourde. Vous voyez ? Donc c'est trois niveaux tout à fait intéressants. Des problèmes qui étaient quasiment insolubles. Scratch, vous connaissez sans doute pour le codage. Et on s'aperçoit au dernier moment, après écriture des programmes, que Scratch n'est pas du tout utilisable par les élèves aveugles et malvoyants. Et les enseignants sont extrêmement imaginatifs, et donc on a plusieurs équipes qui ont développé, alors à base de Lego, à base aussi de pièces faites sur imprimantes 3D, qui ont en fait transformé l'utilisation de Scratch de façon à le rendre accessible aux élèves en situation handicap. On a interrogé le E-Mighty, qui a créé Scratch, qui le diffuse. Ils nous ont dit, oui, c'est dans la feuille de route. Mais la feuille de route, ça peut prendre... Voilà, donc comment on fait au quotidien ? Donc les équipes, et comme les équipes vont toujours plus loin, là vous avez par exemple ce qu'a fait Sandrine Boisselle, ils se sont dit, finalement, il faut être plus inclusif encore, et donc c'est utilisable par des malvoyants, c'est utilisable par des élèves porteurs de 10, et finalement c'est utilisable par tous les élèves de la classe qui arrivent à coder avec ce système qui paraît très rudimentaire et très bricolé, qui arrivent à travailler extrêmement bien les compétences demandées en termes de codage. Donc vous voyez le matériel qu'il faut, enfin voilà, vous irez voir sur les diaporamas. On sort à la rentrée Cap École Inclusive, donc ça, ça fait partie des grands projets. D'emblée, bon, j'ai indiqué la priorité gouvernementale. Il y a une vraie demande au niveau de Jean-Michel Blanquer d'aller vers la formation des enseignants. L'enjeu, il est de taille, vous le comprenez. Le problème, il faut réussir à former 800 000 enseignants qui scolarisent dans leur classe des élèves handicapés, là où on a formé depuis des années des enseignants spécialisés. Donc on n'est plus du tout dans la même échelle, avec en tête que l'ONU nous demande de fermer plus ou moins, à plus ou moins court terme, une partie des établissements spécialisés, ou du moins changer leur rôle, et de rapatrier les élèves. Donc l'enjeu, il est colossal. L'idée, c'est déjà d'offrir une observation armée. Donc c'est les grilles que vous découvrez en couleurs. C'est de dire à l'enseignant, j'ai presque terminé, c'est de dire à l'enseignant, les élèves handicapés dans ta classe, tu peux les repérer parce qu'ils ont un PPS. Les autres, t'as repéré au doigt mouillé qu'ils avaient une difficulté. On t'offre des grilles où tu vas identifier les besoins pédagogiques. Voyez, on est dans le repérage, pas de troubles, mais dans le repérage de besoins pédagogiques. Et en face de ces besoins, quand on remplit les grilles, on peut les imprimer si on veut le faire sous forme papier, mais si on le fait sous forme informatique, on va te proposer des ressources qui ont été soit développées par Canopée, soit développées par le ministère, soit développées dans nos dispositifs de financement par des pros, et tu les utilises ou non, et voilà quand même un guide pédagogique. Le deuxième niveau qu'on propose aux enseignants, c'est un contact direct avec des pairs plus chevronnés. Dans l'environnement des... Parce que vous comprenez, la difficulté au mois de septembre, c'est je découvre dans ma classe que je vais scolariser un élève autiste. Je vais scolariser un élève aveugle. Je vais scolariser... Et avec des moyens, pas forcément d'AVS ou autre. Comment je fais ? Et donc, il sera possible d'appeler au secours non pas l'inspection académique, etc., mais on aura les noms de personnes volontaires qui auront les coordonnées et qui orienteront soit vers un premier niveau de réponse. L'idée, c'est de rassurer, soit en effet vers des formations qui existent ou qui n'existent pas, et donc, voilà, donc il faudra prendre la mesure et répondre. Donc ça, c'est cap école inclusive. Je dois être loin de l'appareil. Dernier, et je terminerai mon intervention là-dessus. Donc les élèves porteurs de 10, vous avez bien compris qu'on avait mis l'accent là-dessus. On vient d'obtenir un financement par la délégation interministérielle de la transformation publique. L'idée de ces appels à projets, c'est de faire évoluer l'administration. On a testé dans un cadre un peu particulier il y a quelques années un casque de réalité virtuelle. Et avec ce casque de réalité virtuelle, l'idée, c'était de lutter contre les situations de racisme, notamment, et de travailler l'empathie. Et on s'est dit qu'on détenait sans doute là un excellent outil pour se mettre dans la peau d'un élève porteur de 10. Donc voilà, on est en train de tester ça sur différents terrains. L'idée, vous voyez, c'est vraiment de dire à l'enseignant, tu vas, je l'ai testé, en 10 minutes, tu te mets, alors nous on l'a fait pour le racisme, mais le chercheur est en train de travailler sur ces problématiques de 10. Tu vas te mettre dans la peau d'un élève et de ce qu'il vit au quotidien. Et l'idée, c'est de travailler vraiment sur l'empathie que va voir l'enseignant de façon à ce qu'il soit demandeur de formation. Une formation qu'on va imposer à quelqu'un ou qu'il n'intéresse pas spécialement, ça ne marche pas. Quand l'enseignant est demandeur, on peut espérer que le retour sur formation soit plus intéressant. Ça va être testé sur plusieurs terrains, en lien, bien évidemment, parce qu'on y tient beaucoup, les parents, les AVS, et bien entendu, les enfants concernés. Voilà. Je vous remercie. Je vous ai laissé mes coordonnées. Donc n'hésitez pas, à moins que vous ayez peut-être une ou deux questions tout de suite, mais sinon à me contacter. Le diaporama sera disponible, je ne sais pas trop par quel moyen, mais sur le site, j'imagine. Et n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des besoins de précision concernant ces thématiques. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci.